Gino Bartali, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Gino Bartali, né le 18 juillet 1914 à Ponta Emma, près de Florence en Toscane, est mort le 5 mai 2000 dans la même ville, est un coureur cycliste italien. Professionnel de 1935 à 1954, il est considéré comme l'un des meilleurs coureurs de tous les temps. Excellent grimpeur, mais aussi capable de s'imposer au sprint, il remporte notamment 3 tours d'Italie en 1936, 1937 et 1946, ainsi que 2 tours de France à 10 ans d'intervalle, une performance jamais égalée en 1938 et 1948. Il s'est adjugé 7 fois le titre de meilleur grimpeur dans le Tour d'Italie et 2 fois sur le Tour de France. Il compte également 4 victoires sur Milan San Remo et 3 sur le Tour de Lombardie, ainsi que des succès au classement général de courses à étapes renommées, comme le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse à deux reprises. Sa carrière a été marquée par sa rivalité avec Fausto Coppi, qui fut comme lui surnommé le Campionissimo. Profondément croyant, membre de l'Action catholique, Gino le Pieux a toujours refusé d'être un ambassadeur du fascisme. Proche du cardinal florentin Elia d'Allacosta, son activité de messager clandestin pendant la Seconde Guerre mondiale, sous couvert de sorties d'entraînement au cours desquelles il acheminait des faux papiers cachés dans le guidon ou la selle de son vélo, a permis de sauver de nombreux Juifs. Il fut à ce titre reconnu comme juste parmi les nations en septembre 2013 et son nom figure au mémorial de Yad Vashem. Partie 1. Biographie 1.1. Jeunesse et carrière amateurs Gino Bartali naît le 18 juillet 1914 dans une petite maison de la Via Chiantigiana de Ponta Emma, un petit village près de Florence, où son père, Torello, exerce la profession de terrassier. Sa mère, Giulia, élève les quatre enfants de la famille. Gino Bartali a deux sœurs aînées, Anita et Natalina, et un frère cadet, Giulio. Enfant, au cours d'un jeu avec ses camarades, il reste enseveli sous un tas de neige pendant quelques minutes. Lorsque sa mère le retrouve, il est fiévreux et sans voix. Il reste muet pendant près de six mois et conservera sa voix rauque comme séquelle de cet accident. Son père lui achète une première bicyclette afin qu'il se rende à l'école Peruzzi sur la Piazza Santa Croce de Florence pour compléter son cycle d'études élémentaires. À partir de l'âge de 13 ans, Gino Bartali est réparateur de bicyclette à la boutique de cycle d'Oscar Casamonti à Florence. Ce dernier est également coureur cycliste indépendant. Il découvre les prédispositions du jeune Gino pour ce sport alors que celui-ci ne possède pas encore de vélo de course, son père y est enrétissant. Grâce à ses économies et avec l'aide d'Oscar Casamonti, il parvient à en acheter un. Il est déjà considéré comme un bon espoir dans la région lorsqu'en juillet 1931, il dispute et remporte sa première course. Cette victoire lui est aussitôt retirée. Ayant fêté ses 17 ans la veille, il n'aurait pas dû participer à cette course. Son père finit par céder devant l'insistance d'Oscar Casamonti et Gino Bartali dispute ses premières courses officielles en catégorie débutant. Il rejoint l'Aquila di Ponte Aema, le club du village, et obtient de nouvelles victoires. Il devient une vedette locale si bien que le club lui adjoint un secrétaire. En 1932, il est troisième du championnat d'Italie des débutants et une rivalité s'installe avec Aldo Bini, considéré alors comme le meilleur italien dans cette catégorie. Au championnat d'Italie junior en 1933, Gino Bartali bat Aldo Bini au sprint pour la deuxième place. En mai 1934, une chute lors d'une course à Grossetto lui cause une commotion cérébrale et une fracture du nez. Il reste un jour dans le coma. Cet accident le rendra réticent à disputer les sprints à l'avenir et l'amènera à subir une opération chirurgicale du nez en 1937. Durant l'automne 1934, il revient à Grossetto et y accomplit un exploit en terminant deuxième d'une course dont il a pris le départ 18 minutes après les autres coureurs. Il gagne la course de montagne Bassano-Monte Grappa, puis le championnat de Toscane. Désirant se mesurer au professionnel, il s'inscrit au Grand Prix Fium à Turin. Il arrive dans le groupe de tête au vélodrome, accélère, se retrouve seul et gagne la course sans s'en rendre compte, croyant qu'il lui reste encore un tour. Cette victoire, comme la première trois ans plus tôt, lui est retirée, cette fois car il n'est pas pied monté. Il s'est néanmoins montré au niveau des professionnels. Il gagne sa dernière course chez les amateurs à Ponte Aema avec 17 minutes d'avance. Il s'agit alors de sa 44e victoire en 104 épreuves disputées chez les amateurs. Il passe ensuite dans la catégorie des indépendants en décembre avant d'être recruté par la société Fréjus. 1.2. Début de carrière professionnelle, 1935. L'équipe Fréjus, dans laquelle Gino Bartali devient coureur professionnel, a pour leader QCPE Martano, deuxième du Tour de France 1934. La première course importante à laquelle participe Bartali est Milan Sanremo. Il compte deux minutes de retard sur la tête de la course à Voltri et parvient à revenir sur celle-ci en suivant l'air Coguera, retardé par une chute. Gino Bartali se porte en tête de la course au capo mêlé et compte jusqu'à deux minutes d'avance sur ses concurrents. Alors que son dérailleur Vittoria est bloqué, l'empêchant de changer de vitesse, son avance se réduit peu à peu. Il est rejoint à 8 km de l'arrivée par un trio composé de Léarco Guerra, Mario Cipriani et QCPE Olmo. Ce dernier remporte le sprint à l'arrivée devant Guera et Cipriani. Gino Bartali ne dispute pas le sprint et prend la quatrième place. Il gagne le prix du plus bel animateur de la course et reçoit les éloges de la Gazzetta dello Sport. Le journaliste Giuseppe Ambrosini de La Stampa le salue comme la révélation de l'épreuve. Je cite « Bartali est un grimpeur de grande valeur. Il a démontré une excellente condition physique qui lui a permis de tenir la longue distance, malgré son jeune âge, ce que je n'aurais jamais cru. » Il est sélectionné pour disputer en mai le Tour d'Italie avec le rôle de porteur d'eau de son leader Giuseppe Martano. Dans la sixième étape, entre Porto Civitanova et l'Aquila, Gino Bartali porte une attaque dans le col des Campanelles. Seul Ezio Keci de l'équipe Gloria parvient à le suivre avant de lâcher prise dans une portion plane au terme de la descente. Gino Bartali franchit seul la ligne d'arrivée et remporte sa première victoire d'étape dans le Tour d'Italie. Il continue de s'illustrer en montagne, malgré l'insistance de son directeur d'équipe pour lui rappeler son rôle d'équipier en faveur de Giuseppe Martano. Dans la onzième étape, entre Rome et Florence, il attaque dans le Passo di Radicofani et remporte des points pour le Grand Prix de la montagne avant d'être victime d'une fringale en fin d'étape. Gino Bartali perd beaucoup de temps lors des contre-la-montre, comme entre Luc et Via Reggio, dont il se classe 45e à plus de 9 minutes du vainqueur français Maurice Archambault. Il termine son premier tour d'Italie à la 7e place du classement général et s'adjuge le Grand Prix de la montagne. Peu après sa participation au Giro, il gagne le Critérium des Nations à Turin, puis la course Reus-Barcelone-Reus en Espagne. Il termine 3e au Critérium du Miti, en France, en aidant son coéquipier Antonio Negrini à s'imposer. En août, il triomphe à nouveau en Espagne au circuit de Montjuic et au Tour du Pays Basque, lors duquel il remporte 3 des 5 étapes. En fin de saison, il remporte le titre de champion d'Italie, décerné sur la base d'un classement par points sur plusieurs épreuves d'un jour. Parmi elles, Bartali est notamment vainqueur de la Coppa Bernocci, 2e du Tour de Lombardie et du Tour de Romagne. Lors de cette course, l'Erco Guerra, lauréat des 5 derniers titres de champion d'Italie, reconnaît en Bartali le nouveau champion national et lui fait cette proposition, je cite, « Tu vas me laisser gagner cette dernière épreuve et l'an prochain, je serai ton domestique. » Bartali accepte et rejoint Guerra en 1936 dans l'équipe Legnano, dirigée par Eberardo Pavési. 1.3. Première victoire au Tour d'Italie, 1936 En 1936, Gino Bartali obtient un premier résultat probant en avril en terminant 4e du Tour de Toscane. Le mois suivant, il est aligné sur le Tour d'Italie en tant que leader de son équipe Legnano. Il bénéficie du travail de ses équipiers dès la première étape, lors de laquelle il casse une roue pour faire face à l'équipe Bianchi de Giuseppe Olmo. Ce dernier est Aldo Bini, porte le maillot rose durant les 8 premières étapes. Lors de la neuvième étape entre Campo Basso et l'Aquila, première étape de montagne de ce giro à travers les Apennins, Gino Bartali assomme ses adversaires. Il place une première attaque dans la côte de Masseron, puis accélère à nouveau dans la côte de Roccarazzo et dans la montée de Svolte d'Hippopoli, à 40 km de l'arrivée. Il s'impose avec 6 minutes 12 sur son premier poursuivant, ses arrêts d'Elcantia, et endosse le maillot rose pour la première fois de sa carrière. Il possède alors plus de 6 minutes d'avance sur Severino Cannavesi et près de 9 sur Giuseppe Olmo. Celui-ci refait une partie de son retard en gagnant 6 des 9 étapes suivantes. Gino Bartali perd notamment du temps en contre-la-montre, mais gagne deux autres étapes en fin de giro. Il s'impose coup sur coup à Gardone Riviera et Salso Maggiore Termé. Il remporte ainsi son premier tour d'Italie devant ses rivaux Olmo et Cannavesi, et s'adjuge également le classement de la montagne comme l'année précédente. Quelques jours après ce succès, le 14 juin, son frère Giulio, coureur amateur prometteur, et victime d'un accident. Il heurte une voiture dans la descente rendue glissante par la pluie d'une course régionale. Deux jours plus tard, il meurt des suites de ses blessures. Envahi par le chagrin, Gino Bartali décide dans un premier temps d'arrêter le cyclisme. Il ne reprend la compétition qu'à la fin du mois de juillet. En décembre, il dispute le championnat du monde sur route. Le comportement de Gino Bartali et d'Aldo Bini, respectivement septième et deuxième de cette course, est fustigé par la presse italienne qui leur reproche de s'être contrés et empêchés mutuellement de remporter le titre. Après avoir remporté avec l'Erco Guerra le tour de la province de Milan, un contre-la-montre disputé en binôme, Gino Bartali termine sa saison en gagnant le tour de Lombardie. Il attaque dans la montée du Guisalo avant de battre au sprint ses deux compagnons d'échappé, Diego Maravelli et Luigi Barral. 1.4 Deuxième victoire au Giro et première participation au tour de France, 1937. En début d'année 1937, alors que Gino Bartali prépare Milan Sanremo, un médecin lui diagnostique une bronchopneumonie, contractée à la suite d'un entraînement entre Milan et Florence, et juge son état alarmant. Cette maladie contrarie également sa préparation pour le tour d'Italie, dont il prend néanmoins le départ, bien qu'à cours d'entraînement. Prudent et en rôdage les premiers jours, il porte une première fois le maillot rose grâce à la victoire de sa formation, Legnano, en contre-la-montre par équipe. Il s'en empare à nouveau grâce à une victoire en montagne lors d'un contre-la-montre sur les pentes du mont Terminillo. Il possède alors 20 secondes d'avance sur Giovanni Valetti de l'équipe Frejus, puis accroît cet avantage en remportant trois autres étapes. Il s'impose tout d'abord à Foggia avant de perdre plus d'une minute lors de l'étape Campobasso-Pescara à la suite d'une crevaison. Dans les Dolomites, il remporte l'étape à Merano, puis le lendemain à Gardener-Riviera, pour marquer de son empreinte ce Giro. Il remporte ainsi son deuxième tour d'Italie consécutif, en dominant à nouveau le classement de la montagne. Au classement général, il possède à l'arrivée plus de huit minutes d'avance sur Giovanni Valetti. Après cette nouvelle victoire, il est appelé à disputer pour la première fois le Tour de France. Il décline d'abord cette invitation, suivant les conseils de ses médecins, puis se résigne à participer à la grande boucle, pressée par une campagne diffamatoire du Popolo d'Italia. Achille Staras, président du Comité Olympique National Italien et figure éminente du Parti National Fasciste, lui ordonne par ailleurs de prendre le départ de la course par le biais d'un télégramme menaçant, sous peine de se voir retirer sa licence et d'être condamné pour insubordination. Après ses deux succès sur le Giro, il est logiquement considéré comme l'un des favoris de ce Tour, même si des interrogations persistent sur son niveau de forme. Après avoir passé sans encombre les premières étapes, et notamment les pavés du nord de la France, il s'illustre lors de l'ascension du Ballon d'Alsace en distançant tous ses adversaires. Il est deuxième de l'étape, n'ayant pu rattraper l'allemand Eric Bautz, échapper plus tôt, et remonte au troisième rang du classement général. Après cette étape, Henri Desgranges, directeur du Tour, écrit dans Loto, je cite, « Je me moque du classement, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que Bartali dans le Ballon d'Alsace. » Fin de citation. Troisième Aix-à-Éco à Aix-les-Bains, il s'impose le lendemain à Grenoble, lors de l'étape principale des Alpes. Il franchit seul en tête le col du Galibier, puis reçoit l'aide de son coéquipier Francesco Camusso, qui se classe deuxième de l'étape. Gino Bartali revêt pour la première fois le maillot jaune et possède alors une avance confortable de neuf minutes sur le deuxième du classement général, le belge Edvard Vissers. Lors de l'étape suivante, entre Grenoble et Briançon, il attaque dès les premiers kilomètres de la rampe de la frais, mais rencontre ensuite une série de difficultés. Il crève une première fois, puis est victime d'une chute avec ses équipiers Jules Rossi et Francesco Camusso dans une descente humide entre Ambrun et Briançon. Tombé dans un torrent en contrebas, il lui faut plusieurs minutes pour reprendre la route, aidé par Camusso. Il arrive à Briançon avec 10 minutes de retard, mais conserve le maillot jaune. Diminué physiquement, il rétrograde à la sixième place du classement général le lendemain, à l'issue de l'étape qui conduit le peloton Adigne, remporté par le français Roger Lapébi, futur vainqueur de ce tour. Il perd encore du temps les jours suivants et se retire de la course à Marseille sur ordre de son directeur technique et de son manager. En septembre, il est à nouveau champion d'Italie et remporte le tour du Piémont. Au tour de Lombardie, il fait l'erreur de ne pas prendre l'attaque d'Aldo Bini au sérieux et prend seulement la deuxième place en arrivant cinq minutes après ce dernier. 1.5. Première victoire au tour de France 1938 Septième de Milan-Sandremo 1938, Gino Bartali est contraint de renoncer au tour d'Italie, dont il est pourtant le double tenant du titre. Il est poussé en ce sens par le pouvoir politique italien qui souhaite qu'il se consacre entièrement à sa participation au tour de France, suivant l'opinion alors répandue selon laquelle il n'est pas possible de gagner les deux grands tours la même année. Le 7 mai, alors que le giro s'élance de Milan, l'honneur de donner le départ de l'épreuve lui est réservé. L'équipe italienne, sélectionnée pour le tour par son directeur sportif Costante Girardengo, lui est donc entièrement dévouée. Volontairement en retrait en début d'épreuve, Gino Bartali occupe la 18e place du classement général au départ de la première étape de montagne à sept minutes du maillot jaune André-le-Duc. Lors de cette journée, entre Pau et Luchon, il s'envole dans l'ascension du col d'Obisque. Suivi d'Edward Wissers, il passe le col avec 6 minutes d'avance sur Antonin Magne, plus de 8 sur le duc. Sur les pentes des cols du Tourmalet et d'Aspin, il accroite encore cette avance et se retrouve alors virtuellement maillot jaune. Il perd cependant une partie importante de son avantage dans la descente de ce dernier col à cause d'une crevaison, d'une brisure de roue et d'une chute. Dépassé par Félicien Verweig et Wissers, il est 3e de l'étape et 2e du classement général à plus de 2 minutes de Verweig. Lors de l'étape suivante, il attaque à l'approche du col de Portet d'Aspé, seule difficulté du jour, et y obtient la bonification en temps attribuée au premier. Il est rattrapé dans la descente par un groupe de coureurs. Lors du contre-la-montre entre Béziers et Narbonne, il perd près de 4 minutes sur Verweig, vainqueur, mais il prend une minute de bonification en gagnant au sprint à Marseille. Lors de l'étape digne Briançon, Barthali obtient un succès éclatant. Il attaque une première fois à 400 mètres du sommet du col d'Alos pour y obtenir la bonification en temps avant d'être repris dans la descente. Une nouvelle attaque au col de Vars lui permet de créer un écart plus conséquent. La descente est marquée par de nombreuses crevaisons, dont une pour Barthali et trois pour son rival belge Verweig. A l'approche du col d'Isoar, Gino Barthali est en tête de la course en compagnie de son coéquipier Mario Vicini et du luxembourgeois Mathias Clément. Il attaque à 6 km et crée un écart considérable sur l'ensemble de ses concurrents pour s'imposer à Briançon. Il prend la tête du classement général avec 18 minutes d'avance sur le deuxième, Clément, tandis que Félicien Verweig est relégué à 21 minutes. A l'arrivée, de nombreux supporters italiens acclament la victoire de Barthali. Le général Antonelli, président de la Fédération italienne de cyclisme, y écarte la foule en s'écriant « N'y touchez pas, c'est un dieu ! » Entre Briançon et Aix-les-Bains, Félicien Verweig et ses équipiers tentent de distancer Gino Barthali qui se retrouve sans équipier après le col de l'Isran à cause de multiples crevaisons. Les Belges n'y parviennent pas et Gino Barthali termine l'étape avec eux. Il gagne la dernière bonification du tour en passant en tête au col de la Faucille lors de l'étape suivante. Il est ainsi arrivé premier lors de 9 des 12 ascensions attribuant des bonifications sur ce tour. Il gagne ce tour de France, son premier, avec plus de 18 minutes d'avance sur Verweig, deuxième. Le 21 août, il dispute à Trevis le championnat d'Italie dont il est le tenant du titre. Dans le sprint final, Gino Barthali est coincé par la foule et doit ralentir pour éviter la chute. Il ne se classe ainsi que deuxième derrière Olympio Bidzi et porte réclamation sans succès. Qualifié pour les championnats du monde de Valkenburg aux Pays-Bas, il est considéré comme le favori de l'épreuve, mais l'encadrement de l'équipe italienne lui demande pourtant de travailler pour ses coéquipiers. Victime de plusieurs crevaisons, il abandonne la course, ce qui lui attire les foudres de la presse fasciste qui le considère comme un traître qui n'a pas voulu défendre les couleurs de son pays. 1.6. Émergence de Fausto Coppi 1939-1940 En début d'année 1939, Gino Barthali remporte Milan San Remo puis gagne le Tour de Toscane en avril. Sur le Tour d'Italie, il porte une première fois le maillot rose après avoir gagné la deuxième étape à Gênes grâce à ses attaques dans le col de la Scofera et le Paso del Caprile. Le lendemain, entre Gênes et Pise, il est victime d'une crevaison dans le Paso del Braco. Ses rivaux passent à l'offensive et Gino Barthali accuse un retard de 7 minutes à l'arrivée de l'étape. Il gagne le deuxième secteur de la neuvième étape à Florence puis la quinzième à 30 dans les Dolomites. Il y reprend le maillot rose et compte alors 2 minutes d'avance sur Giovanni Valetti à deux étapes de l'arrivée. Lors de l'étape suivante, il est encore retardé par une crevaison et perd le maillot rose au profit de Valetti. Malgré une nouvelle victoire au sprint lors de la dernière étape à Milan, il termine deuxième au classement général de ce Giro. En juin, Gino Barthali s'impose au Tour du Piémont qui révèle le jeune Fausto Coppi, coureur indépendant qui place une attaque à 60 km de l'arrivée pour finalement se classer troisième de la course. Surpris par l'audace dont a fait preuve le jeune Coppi, Gino Barthali demande à son directeur sportif de l'engager pour la saison suivante. En juillet, il ne peut défendre son titre sur le Tour de France, les coureurs italiens comme les allemands n'y participant pas à cause des tensions diplomatiques entre les différents pays européens à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Il termine sa saison en dominant le Tour de Lombardie en octobre. L'année 1940 commence par une nouvelle victoire dans Milan San Remo pour Gino Barthali, la deuxième consécutive. Fausto Coppi, qui la rejoint au sein de l'équipe Legnano, lui est d'une aide précieuse. Après avoir contesté la tactique proposée par Barthali et obtenu gain de cause auprès du directeur d'équipe et Berardo Pavési, Fausto Coppi respecte son engagement en poursuivant toutes les échappées jusqu'à épuisement. Gino Barthali remporte également le Tour de Toscane en ce début d'année. Le Tour d'Italie, qui part de Milan le 19 mai, est annoncé comme un duel entre Gino Barthali et le tenant du titre Giovanni Valletti et leurs équipes respectives, Legnano et Bianchi. Dans la deuxième étape, Gino Barthali tombe dans la descente du col de la Scofera à 53 kilomètres de l'arrivée en voulant éviter un chien. Il arrive plus de 5 minutes après le vainqueur, Pierino Favali, souffrant de douleurs aux côtes, à l'épaule et aux chevilles. Il est alors contraint de passer la nuit à l'hôpital. Bien qu'un médecin lui prescrive un repos de 5 jours après avoir constaté une hémorragie interne au genou, Gino Barthali continue la course et se met au service de Fausto Coppi, mieux placé au classement général. Coppi prend le maillot rose à l'issue de la 11e étape qu'il gagne à Modène. Alors que Barthali, toujours souffrant et perdant du temps de jour en jour, songe à abandonner, il est convaincu par Eberardo Pavési de continuer pour permettre à Coppi de remporter le giro. Lors de la 17e étape, les deux coureurs s'échappent en début de parcours et passent ensemble l'école du Falzarego, du Pordois et de Sella, non sans se mettre mutuellement à l'épreuve. Barthali gagne l'étape et Coppi garde le maillot rose. Gino Barthali s'impose à nouveau lors de la 19e étape à Veyron. Il termine à la 9e place du classement général en remportant une nouvelle fois le classement de la montagne tandis que Fausto Coppi gagne son premier giro pour sa première participation. En remportant le Tour de Campagny en juillet puis le Grand Prix de Rome, Gino Barthali conforte sa première place au championnat d'Italie et décroche son 3e titre. Il est autorisé par la Fédération italienne à porter le maillot distinctif avant la dernière épreuve le Tour de Lombardie. S'il s'y impose, bien que retardé par une roue endommagée au début de l'ascension du col de Guisalo après avoir rattrapé tous les coureurs qui le précédaient avant le sommet. 1.7 Barthali pendant la Seconde Guerre mondiale 1940-1944 Au cours de l'année 1940, les courses internationales et professionnelles se raréfient. Des coureurs sont mobilisés, les fabricants de cycles sont mis au service de l'industrie de guerre. Henri Desgranges renonce à organiser un Tour de France avant même l'offensive allemande du mois de mai. L'impossibilité de longer la frontière italienne et d'approcher les villes portuaires devenues zones militaires réduisent le parcours à une vessie dégonflée et les transmissions téléphoniques et télégraphiques sont difficiles. Les championnats du monde sur route prévus en août à Varese sont annulés. Le 14 novembre 1940, Gino Barthali et sa fiancée se marient dans l'église San Salvatore Alvescovo de Florence. Leur réunion est célébrée par le cardinal Elia d'Allacosta. Après leur voyage de noces à Rome où la famille Barthali rend visite au pape, Gino reprend son service dans l'armée. D'abord appelé au 56e bataillon territorial en octobre 1940, il est ensuite affecté au 60e bataillon d'infanterie territorial et obtient d'être messager militaire à bicyclette, ce qui lui permet de s'entraîner et de bénéficier d'une autorisation pour disputer les quelques courses encore organisées. Il en gagne deux durant l'année 1941, la coupe marin disputée à Pavie et la coupe Benevento. Il se classe également deuxième du Tour du Piémont. C'est également en 1941 qu'il prend conscience, selon ses mots, du danger copie. Lors du Tour d'Émilie, celui-ci demande à pouvoir s'échapper en début de course, prétendant être malade et incapable de l'emporter. Il distance cependant son compagnon d'échappé et n'est jamais rattrapé par Bartali. À la fin de l'année, Adriana Bartali donne naissance à leur premier fils, prénommé Andrea. La saison 1942 de Gino Bartali se limite à un Tour d'Italie jugé au point appelé Giro di Guerra, composé d'épreuves indépendantes organisées dans l'année qui justifient un classement général. Grâce à ses deuxièmes places dans le Tour du Piémont, le Tour de Toscane et le Tour de Lombardie, il remporte ce classement. Il est ensuite affecté à la base aéronautique de Passignano-Sultra-Simeno. En 1943, il ne dispute que quatre courses, obtenant son meilleur résultat sur le Tour de la province de Milan avec une deuxième place. Il change d'affectation en juillet 1943 et retourne à Florence à la police de la route. Il décide en septembre de démissionner du corps qui était devenu un organe du parti politique. Parallèlement, il répond favorablement à l'appel de son ami, le cardinal Elia d'Allacosta, qui requiert son aide pour acheminer des faux papiers vers les couvents de la région où sont cachés des Juifs. Il traite avec George Onissim qui dirige en Toscane le réseau clandestin de la SEM pour organiser les missions à bicyclette. Les documents sont cachés dans la potence ou la selle du vélo de Gino Bartali qui justifie auprès des autorités ses nombreux déplacements par la nécessité de s'entraîner. La grande popularité dont il jouit lui permet de franchir les contrôles de police sans éveiller les soupçons. Il se ramène parfois à Rome pour livrer des documents au Vatican. Après l'interception d'une lettre que le pape Pie XII lui avait adressée en guise de remerciement, Gino Bartali est convoqué à la villa triste de Florence pour y subir l'interrogatoire du major Mario Carita. Il en ressort libre grâce aux bons offices de deux jeunes fascistes qui interviennent en sa faveur auprès du major qui l'interroge. Il s'éloigne de Florence et quitte son village de Ponte Aema pour s'installer à San Cassiano in Val di Pesa puis dans les Apennins. Il est arrêté en novembre 1943 en voulant chercher refuge au Vatican et reste enfermé en prison pendant 45 jours. Considéré comme un déserteur et alors qu'il doit être traduit devant un tribunal spécial de guerre, il bénéficie d'une liberté sous caution payée par des amis. Les événements lui sont favorables, les tribunaux de guerre durent pliés rapidement en bagage et son jugement n'eut jamais lieu. De retour à Ponte Aema, il participe à l'envoi de colis de vivre au Vatican destiné à des populations dans le besoin. En plus de ses missions de transport de documents à vélo, Gino Bartali installe à la demande de son cousin Armando Sizi une famille juive, la famille Goldenberg, dans l'un de ses appartements de la Via d'Albandino à Florence. 1.8 Reprise des compétitions internationales et troisième victoire au Tour d'Italie 1945-1947 A la Libération, les compétitions cyclistes internationales reprennent progressivement. En 1945, Bartali gagne le Tour des quatre provinces à Rome et le Tour de Campagny puis se classe troisième du Tour de Lombardie. En 1946, Fausto Coppi, passé à l'équipe Bianchi, devient un adversaire de Gino Bartali qui reste chez Legnano. Au mois de mars, Coppi s'échappe dès le départ de Milan Sanremo en compagnie du français Lucien Tesser. Il lâche ce dernier à mi-parcours et s'impose à Sanremo en ridiculisant la concurrence. Gino Bartali se classe seulement quatrième de la course. Il devance toutefois Coppi pour s'imposer sur le championnat de Zurich en Suisse au début du mois de mai puis se rend au départ du Tour d'Italie. Dans l'étape entre Chietti et Naples, Gino Bartali reprend quatre minutes à Coppi qui souffre en queue de peloton des séquelles d'une chute survenue quelques jours plus tôt. Il prend le maillot rose lors de la treizième étape disputée entre Udine et Aoronzo di Cadoré en s'échappant dans le Paso de la Maurya en compagnie de Coppi à qui il laisse la victoire d'étape. Malgré l'attaque de son rival dans le col de Falzarego le lendemain, Gino Bartali conserve la première place du classement général jusqu'à l'arrivée à Milan et remporte ce premier giro d'après-guerre sans toutefois gagner d'étape avec 47 secondes d'avance sur Coppi. Deux semaines plus tard, il domine le Tour de Suisse où il remporte quatre étapes et le Grand Prix de la montagne en plus du classement général. En 1947, Gino Bartali se présente à court de forme sur Milan San Remo à cause d'une grippe et d'une chute lors d'une épreuve sur piste azurique. Lors de cette édition rendue incroyablement dure par une tempête, il est retardé à Novi-Ligure par un bris de rayon qu'il doit réparer seul puis effectue un retour magnifique dans les cent derniers kilomètres. À 35 kilomètres de l'arrivée, il rattrape Ezio Keci échappé en début de course et sur lequel il a compté jusqu'à 13 minutes de retard. Gino Bartali s'impose à San Remo avec trois minutes d'avance sur ce dernier. En mai, il se classe deuxième de la première édition du Tour de Romandie et prend le départ une semaine plus tard du Tour d'Italie. Confiant, Gino Bartali déclare, je cite, « Coppi ne me lâchera pas en côte comme je ne le lâcherai pas dans l'école. Le Tour d'Italie se jouera sur les parties plates. Je ne suis plus aussi fort qu'autrefois, mais Coppi aussi n'est plus le même coureur qu'avant la guerre. Je ne vois pas arriver de nouveaux talents. » Fin de citation. Son coéquipier, Renzo Zanazzi, gagne la première étape et porte le maillot rose les trois jours de course suivants. Gino Bartali s'impose lors de la deuxième étape à Gênes puis récupère le maillot rose à l'issue de la quatrième étape qui voit la victoire de Fausto Coppi à Prato. Il conserve la première place du classement général pendant douze jours et bat notamment Fausto Coppi au sprint à Pievedicadoré à trois jours de l'arrivée à Milan. Lors de l'étape suivante, entre Pievedicadoré et Trente, il chute à cause d'un problème de dérailleur à 200 mètres du sommet du col de Falzarego. Fausto Coppi en profite pour placer une accélération. Alors que Bartali semble revenir dans la descente, son rival le distance à nouveau sur les pentes du Port-Dois. Gino Bartali se classe seulement septième de l'étape et laisse le maillot rose à Coppi. Il achève ce giro à la deuxième place du classement général à 1 minute 43 du vainqueur mais remporte une nouvelle fois le Grand Prix de la montagne. Durant l'été 1947, le Tour de France reprend après huit ans d'interruption. Gino Bartali ne peut y participer car son équipe Lenniano s'y oppose. Engagé sur diverses courses à l'étranger, il obtient de l'Earco Guerra, commissaire technique de l'équipe nationale, l'autorisation de ne pas disputer les épreuves de sélection en vue des championnats du monde sur route. Ce choix déplaît à l'union vélocipédique italienne qui demande à Bartali de rentrer au pays. Accusé de désertion, il reçoit un blâme et n'est pas sélectionné pour les mondiaux. En août, il dispute le Tour de Suisse à la tête d'une première équipe d'Italie, une seconde ayant Fausto Coppi pour leader. Gino Bartali domine ses adversaires, il remporte deux étapes et le classement général. Coppi ne termine que cinquième à plus de 40 minutes. 1.9. Deuxième victoire au Tour de France, 1948. En début d'année, Gino Bartali met un point d'honneur à remporter le Tour de Toscane où Fausto Coppi est venu le défier. Il termine pourtant le Tour d'Italie à la huitième place du classement général à près de 12 minutes du vainqueur Fiorenzo Mani et seulement troisième du classement de la montade. Il explique alors cette mauvaise performance par la priorité qu'il donne au Tour de France avant de reconnaître quelques années plus tard que ce n'était pas vrai mais il fallait bien trouver une excuse à sa défaite. Dix ans après sa première victoire, Bartali retrouve le Tour de France au départ de Paris à la fin du mois de juin avec l'équipe d'Italie dirigée par Alfredo Binda. Il endosse le maillot jaune dès la première étape qu'il remporte au sprint de manière inattendue à Trouville-sur-Mer. D'abord noyé par les attaques puis par l'orage, il accompagne Brieck Schott jusqu'à l'arrivée où il le devance. Il abandonne pourtant le maillot jaune dès le lendemain. Après une semaine de course, au départ de la première étape pyrénéenne entre Biarritz et Lourdes, il est 24e du classement général à 20 minutes du premier, le jeune français Louison Bobet. Suivant le conseil de Binda, Gino Bartali fait une course d'attente en suivant Bobet et Jean Robic dans la montée du col d'Obisque et gagne l'étape au sprint. Il s'impose de la même manière le lendemain à Toulouse après le franchissement des cols du Tourmalet, d'Aspin, de Péresourde et des Arts. Il passe alors à la 8ème place du classement général mais accuse encore 18 minutes de retard sur Bobet. Lors des 10ème et 11ème étapes, Bobet souffrant d'un furon clin à pied perd presque toute son avance et se dit prêt à quitter la course. Il surprend cependant ses adversaires le lendemain en s'imposant à Cannes. Bartali, qui a mésestimé Bobet en se concentrant uniquement sur Jean Robic, est retardé par une crevaison. Il termine seulement 20ème de l'étape mais se retrouve alors à 21 minutes 28 du maillot jaune. Ce jour-là, en Italie, le leader communiste Palmiro Togliatti est victime d'un attentat et se trouve entre la vie et la mort. Au soir de l'étape, le premier ministre Alcide de Gasperi téléphone à son ami Gino Bartali qui l'a connu à l'action catholique et lui demande de gagner le tour pour calmer les esprits en Italie. Alors que de nombreux observateurs ne croient plus dans sa victoire, il réussit une performance d'exception lors de la première étape alpestre entre Cannes et Briançon. Alors que Jean Robic attaque sur les premières pentes du col d'Alos, Gino Bartali lui reprend du temps dans le col de Vars avant de le rejoindre dans la descente pour le distancer immédiatement. Alors que la pluie et le vent rendent la course d'autant plus difficile pour les coureurs, il crée un écart considérable sur ses rivaux dans le col d'Isoar. Malgré une crevaison dans la descente, il franchit la ligne d'arrivée à Briançon en tête et revient à seulement 51 secondes de Louis-en-Bobet effondré. Le lendemain, entre Briançon et Aix-les-Bains, Gino Bartali est devancé dans le col de la Croix de Fer après une crevaison mais revient sur les deux hommes de tête, Louis-en-Bobet et André Brûlé à Grenoble. Il attaque dès le début de l'ascension vers le col de porte et sème définitivement ses adversaires. Il remporte une nouvelle fois l'étape et relègue Louis-en-Bobet à plus de 8 minutes au classement général. Gino Bartali remporte une troisième étape consécutive à Lausanne le jour de ses 34 ans. Il s'adjuge une septième victoire d'étape à Liège acclamée par les travailleurs italiens immigrés. Sa domination est totale. Il gagne son deuxième tour de France 10 ans après sa première victoire avec une avance de 26 minutes 16 secondes sur le deuxième Brieck-Chotte. À l'arrivée à Paris il rend hommage à Henri Desgranges disparu quelques années plus tôt. Je cite « Pourvu que de là-haut M. Desgranges m'ait vu et m'estime toujours. » Fin de citation. Le journaliste Claude Thillet écrit dans l'équipe je cite « Ce qui est admirable chez le champion de l'Egnano c'est qu'il l'emporta cette fois en routier complet alors qu'avant-guerre il avait gagné en grimpeur en spécialiste. Bien entendu la montagne fut son atout majeur mais ses victoires au sprint après ses échappées parfois très dures l'aiderent considérablement à obtenir ce résultat final devant lequel chacun s'incline. Fin de citation. Lors des championnats du monde de Valkenburg aux Pays-Bas Gino Bartali et Fausto Coppi s'observent durant la course et laissent plusieurs coureurs s'échapper chacun des deux préférant s'assurer que l'autre ne gagne pas. Ils finissent par se retirer de la course consternant leur public et leurs dirigeants. En septembre la fédération italienne prononce une suspension de deux mois à leur rencontre puis annule cette décision en décembre. 1.10. Dauphin de Fausto Coppi 1949 En 1949, Bartali quitte la Legnano pour créer sa propre équipe à son nom. Malgré la présence du Suisse Ferdi Kubler pour les courses en Italie, son effectif est de faible qualité. Gino Bartali connaît un début de Tour d'Italie difficile. Il est diminué après avoir bu un bidon tendu par un spectateur. La victoire finale se joue lors de la 17ème étape entre Cuneo et Pinerolo. Fausto Coppi reste échappé seul pendant 200 km et s'assure définitivement du maillot rose à l'arrivée. Gino Bartali se classe deuxième de l'étape et termine ce giro à la même place après de 24 minutes de Coppi. Alors que le Tour d'Italie s'achève, Fausto Coppi veut s'aligner sur le Tour de France en tant que seul leader et ne souhaite pas la présence de Gino Bartali à ses côtés. Cette demande est immédiatement refusée par l'encadrement de l'équipe italienne qui ne peut pas se permettre de remercier le tenant du titre. Les négociations menées par Alfredo Binda aboutissent à un accord lors d'une réunion à Chiavari. Après une difficile répartition des rôles au sein de l'équipe, Gino Bartali et Fausto Coppi prennent ensemble le départ du Tour de France à Paris. Découragé après une chute entre Rouen et Saint-Malo, Coppi est au bord de l'abandon mais Gino Bartali lui vient en aide. Il pointe alors à 37 minutes du leader du classement général. Après la journée de repos, il remporte la 7ème étape, un contre-la-montre à La Rochelle. Gino Bartali gagne la 16ème étape à Briançon le jour de ses 35 ans au terme d'un arrangement avec Fausto Coppi. Il prend par la même occasion le maillot jaune qui était alors sur les épaules d'un autre Italien, Fiorenzo Mani. Le lendemain, Fausto Coppi et Gino Bartali attaquent à nouveau ensemble mais Bartali est retardé par une crevaison puis par une chute. Coppi gagne à Aost et prend à son tour la tête du classement général. Il gagne encore l'avant-dernière étape, un contre-la-montre disputé entre Colmar et Nancy pour remporter son 2ème Tour de France devant Bartali. 1.11 Dernier succès majeur 1950-1952 En début d'année 1950, Gino Bartali remporte au sprint Milan Sanremo et le Tour de Toscane. Il fait ainsi figure de favori au départ du Tour d'Italie. Il en remporte la 9ème étape dans les Dolomites en battant au sprint à Bolzano les Suisses Ferdi Kubler et Hugo Koblet. Ce dernier s'impose au classement général avec plus de 5 minutes d'avance sur Bartali, finalement 2ème. Après la blessure de Fausto Coppi lors de ce giro, Gino Bartali est seul à la tête de l'équipe italienne pour le Tour de France. Les coureurs italiens gagnent 5 fois lors des 9 premiers jours de course. Lors de la première étape pyrénéenne, la 11ème de ce tour, entre Pau et Saint-Gaudens, Gino Bartali franchit le col d'Aubis qu'en compagnie de Kleber Piot avec plus d'une minute de retard sur un groupe composé de Louison Bobet, Ferdi Kubler, Stan Hawkers et Georges Meunier tandis que Jean Robic fait la course seul en tête. Après avoir rejoint ce groupe au sommet du col du Tourmalet, Gino Bartali s'échappe en tête en compagnie de Jean Robic et Louison Bobet. Dans la montée du col d'Aspin, des spectateurs français le gênent et le font tomber tandis qu'il entraîne dans sa chute ses deux compagnons d'échapper. Malgré cet incident, il gagne l'étape au sprint à Saint-Gaudens devançant un groupe de coureurs parmi lesquels son coéquipier Fiorenzo Mani qui prend le maillot jaune. Cependant, après l'arrivée, Gino Bartali dit avoir été frappé lors de sa chute. Il déclare également avoir vu un homme s'approcher de lui un couteau à la main. Se sentant menacé, il annonce à son directeur sportif Alfredo Binda son intention de se retirer de la course. Je cite « Je ne tiens pas à continuer car le sport que je pratique est dangereux. Il le deviendra encore plus si j'en juge d'après l'hostilité qui fut manifestée à notre égard par une partie du public. » L'ensemble des coureurs italiens quittent alors le Tour de France. Le Tour repart ainsi le lendemain sans maillot jaune. Il est remporté par le Suisse Ferdi Kubler. Plus que la crainte pour sa propre sécurité, certains observateurs affirment alors que c'est la jalousie justifiée par la possible victoire de son rival Fiorenzo Mani dans le Tour qui a poussé Gino Bartali à user de sa forte personnalité pour obliger toute l'équipe d'Italie à se retirer. Lors du Tour d'Italie 1951, Bartali perd beaucoup de temps dès la première étape avant de se refaire peu à peu. Il termine ce giro à la dixième place du classement général sans plus mauvais résultat jusqu'alors dans l'épreuve. Alors qu'il refuse initialement de disputer le Tour de France dans un rôle d'équipier pour Fausto Coppi, Gino Bartali gagne le Tour du Piémont en faisant suffisamment impression pour obtenir une place équivalente à celle de Coppi au sein de l'équipe italienne. Ce Tour du Piémont est par ailleurs marqué par la mort de Cersei Coppi tombé en sprintant à l'arrivée. Comme Bartali quelques années plus tôt, Coppi perd son jeune frère en course. Durant la première semaine du Tour, Gino Bartali se classe notamment cinquième à Gande dans la deuxième étape puis septième du contre-la-montre à Angers lors de la septième étape. Il prend la troisième place de la quatorzième étape entre Tarbes et Luchon derrière le Suisse Hugo Coblette, nouveau maillot jaune et Fausto Coppi. Celui-ci perd ses chances de gagner le Tour lors de la quinzième étape. Épuisé, il arrive avec plus d'une demi-heure de retard à Montpellier. Lors de la dix-septième étape, le Tour emprunte pour la première fois le Mont Ventoux. Gino Bartali passe en deuxième position derrière Lucien Lazarides et prend la troisième place et prend la troisième place de l'étape à Avignon. Il se classe ensuite deuxième à Gap après être passé en tête au col de Sagne. Lors du contre-la-montre entre Aix-les-Bains et Genève, il est rattrapé par Hugo Coblette mais assure néanmoins sa quatrième place au classement général. Il termine ce tour à 29 minutes du vainqueur Hugo Coblette. Gino Bartali participe au Tour de France 1952 avec l'équipe d'Italie en s'engageant à tenir un rôle d'équipier pour Fausto Coppi. Celui-ci, vainqueur au mois de juin du Giro, refuse de voir Bartali dans son équipe s'il cherche comme lui à bien figurer au classement général voire à gagner. Fausto Coppi gagne une étape contre la montre à Nancy durant la première semaine de course puis prend le maillot jaune en gagnant à l'Alpe d'Huez lors de la dixième étape. Gino Bartali est alors septième du classement général à près de 14 minutes de son compatriote. Dans l'étape suivante qui mène les coureurs à Sestrières, Fausto Coppi s'impose de nouveau tandis que Bartali, cinquième de l'étape, concède dix minutes et sept secondes. Entre Sestrières et Monaco, Fausto Coppi est victime d'une crevaison et reçoit l'aide de Gino Bartali qui lui donne sa roue pour le dépanner. Coppi bénéficie encore de l'aide de Bartali durant la suite de la course et en retour lui délègue deux équipiers lorsqu'il est victime d'une chute. Bien qu'équipier, Bartali reste en course pour une place au classement général. Quatrième de l'étape, à Bagnères de Bigorre, il accède à la troisième place du classement général puis perd une place à Pau. Il se classe troisième au Puy de Dôme où Fausto Coppi gagne sa cinquième étape sur ce tour en l'attaquant à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Gino Bartali termine quatrième du Tour de France à plus de 35 minutes de Coppi dont c'est la deuxième et dernière victoire sur cette course. Par loyauté envers Gino Bartali, Fausto Coppi ne cherche pas à menacer sa victoire au championnat d'Italie lors de la Coppa Bernocci. Vainqueur auparavant du Tour d'Emily et du Tour de la province de Reggio de Calabre, Gino Bartali est alors en tête du classement par points. La neutralité observée par Fausto Coppi lui permet de se contenter et de surveiller les trois autres coureurs dangereux pour le titre. Bien qu'il se classe seulement 65e de la course, il obtient à 38 ans son deuxième titre de champion d'Italie. 1.12 Fin de carrière En 1953, Gino Bartali se classe quatrième du Tour d'Italie sans gagner d'étapes mais en obtenant plusieurs places d'honneur. L'union vélocipédique italienne se soumet à l'ultimatum de Fausto Coppi qui n'accepte de participer au Tour de France qu'à condition que Bartali n'y soit pas. Alors que Coppi renonce finalement à disputer la grande boucle, Gino Bartali se rend donc au départ de celle-ci à Strasbourg après avoir gagné le Tour de Toscane. Au moment d'aborder les Pyrénées, il n'est que 29e du classement général à 12 minutes du maillot jaune Fritz Schaer. 9e de l'étape Pau-Cotteret et 6e de Cotteret-Luchon, il remonte alors à la 12e place du classement général avant de reculer de 5 rangs au cours des étapes disputées entre les Pyrénées et les Alpes. Lors de l'étape Monaco-Gap, il s'échappe du peloton après 200 km de course, rattrape un groupe d'échappés et se classe 2e de l'étape derrière le néerlandais Woutwakmans. Gino Bartali se classe finalement 11e de ce Tour de France, son dernier. Malgré la contre-performance de Fausto Coppi et Fiorenzo Magni lors de la course de présélection, Bartali n'est pas retenu pour disputer le championnat du monde sur route dont il avait pourtant reconnu le parcours à Lugano. Coppi remporte d'ailleurs le maillot arc-en-ciel. Le 18 octobre, Gino Bartali est victime d'un accident de la circulation en se rendant en voiture avec un ami au Grand Prix Vanini à Lugano. Il souffre d'une fracture du bassin, de deux vertèbres cassés et de contusions à la tête et aux jambes. Après avoir craint de ne plus pouvoir être cycliste professionnel, il reprend l'entraînement trois mois plus tard puis la compétition en début d'année 1954. Il obtient quelques places d'honneur dans les premières courses puis participe à son dernier tour d'Italie dont il se classe 13e. Il est 11e du Criterium des As, la dernière course qu'il dispute en France puis 7e du circuit Cologne-Monzès, sa dernière épreuve. Le 9 février 1955, il annonce la fin de sa carrière de coureur cycliste. Gino Bartali reste proche de son sport et accepte notamment de devenir directeur sportif de l'équipe San Pellegrino. A la fin de l'année 1959, il annonce son association avec Fausto Coppi qui accepte de rejoindre l'équipe de Bartali pour endosser le rôle de capitaine de route pour encadrer les jeunes coureurs de la formation. Leur collaboration est pourtant de courte durée. Fausto Coppi meurt le 2 janvier 1960 après avoir contracté la malaria lors d'un voyage en Haute-Volta. Partie 2 Postérité Gino Bartali meurt le 5 mai 2000 à son domicile de Ponte Aema à la suite d'un arrêt cardiaque. Avec 2 tours de France, 3 tours d'Italie, 4 Milan Sanremo, 3 tours de Lombardie et 4 titres de championnat d'Italie, Gino Bartali est considéré comme l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme. Ses nombreux succès lui valent en Italie le surnom de Campionissimo à l'image de ses aînés Costante Girardengo et Alfredo Binda ainsi que Fausto Coppi peu après lui. Un an après sa mort, une course à étape italienne créée en 1984 est rebaptisée Semaine internationale Coppi et Bartali en hommage à ses deux coureurs. En 2002, il fait partie des 44 coureurs retenus dans le Hall of Fame de l'Union Cycliste Internationale. Le 1er avril 2006, un musée consacré à sa carrière ouvre ses portes dans son village de Ponte Aema grâce à l'action d'une association. En 2000, la poste Saint-Marinez émet deux timbres à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Gino Bartali et du 50e de celle de Fausto Coppi. Ce diptyque les représente s'échangeant un bidon pendant une course. Une place de Florence porte son nom tandis que Destel honore sa mémoire à Pérouze, Terontola, au Capo Berta et au Paso Role. En 2006, La Rai produit une mini-série en deux épisodes intitulée Gino Bartali l'intramontabilé dans laquelle le champion est interprété par Pierfrancesco Favino. Gino Bartali a par ailleurs effectué deux apparitions au cinéma, la première dans le film Toto Algiro d'Italia réalisée par Mario Mattoli en 1948, la seconde dans Femine di Lusso de Giorgio Bianchi en 1960 dans lesquelles il interprète son propre rôle. Tout au long de sa vie, Gino Bartali a reçu de nombreuses récompenses et distinctions. Il reçoit successivement la médaille d'argent de la valeur athlétique en 1938 puis la médaille d'or en 1965 décernée par le comité olympique national italien ainsi que le collier d'or du mérite sportif en 2000. Il est également fait chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre par le pape Pie XII après sa victoire dans le Tour de France 1948. Il devient grand officier de l'ordre du mérite de la République italienne le 27 décembre 1986 sur proposition de la présidence du Conseil des ministres puis chevalier grand-croix du même ordre le 27 décembre 1992. Sa participation active à un réseau clandestin pendant la seconde guerre mondiale lui vaut d'être reconnu juste parmi les nations le 23 septembre 2013 son nom étant alors inscrit sur le mur du mémorial de Yad Vashem. A ce titre il reçoit également la médaille d'or du mérite civil le 31 mai 2005. Partie 3 Morphologie Capacité et Style de course Gino Gino Bartali son pouls son pouls descendait jusqu'à 32 battements par minute à tel point que les médecins de l'armée qui l'ont ausculté avaient voulu le réformer. Ce cœur de sportif le mettait toutefois en difficulté en début d'étape puisqu'il fallait beaucoup de temps pour s'échauffer. C'est la raison pour laquelle ses adversaires lors des étapes de montagne l'attaquaient dès le premier col pour tenter de le déstabiliser. Suivant l'avis de ses médecins Gino Bartali a cherché à contourner ce défaut en fumant une cigarette et en buvant plusieurs cafés avant le début de ses courses. De la même manière il pratiquait quotidiennement une série de 24 exercices de gymnastique pour conserver l'agilité et la tonicité de ses muscles. Plus encore il cherchait particulièrement à optimiser ses phases de récupération pour éliminer les toxines et détendre ses muscles. Il se préoccupait ainsi constamment de la position de son lit dans chacun des hôtels qu'il fréquentait les soirs de course en veillant qu'il soit toujours orienté dans l'axe nord-sud. Il prenait également un bain chaud dans lequel il avait versé 2 kg de sel et un flacon de vinaigre un mélange qu'il se contentait parfois d'appliquer sur chaque muscle sous la forme d'un cataplasme. Selon Jacques Augendre Bartali avait pris fermement position contre le dopage en félicitant Poulidor pour sa victoire dans Milan-Candremo en 1961 il lui donna ce conseil ne touche pas aux stimulants et ne fréquente pas les pharmacies sauf si tu as une angine ou une sinusite. Fin de citation Gino Bartali n'art toutefois comment il a cherché à connaître les techniques adoptées par Fausto Coppi y compris des produits qu'il trouvait et dont il essayait de connaître la nature. Grand grimpeur il a obtenu ses principaux succès en montagne. Sur ce terrain où il est capable de produire des accélérations foudroyantes il écrase ses rivaux. Jean Routier le décrit ainsi pendant le Tour de France 1938 je cite « C'est le grand le vrai champion de la montagne et nous sommes restés muets de stupeur devant son allure harmonieuse et puissante à la fois devant la facilité inouïe de son style. On a beau évoquer le souvenir de tous les meilleurs grimpeurs aucun d'eux n'a jamais fait pareille impression. Fin de citation. Chani note qu'il présente cette particularité peu banale d'augmenter soudain son développement au passage des forts pourcentages alors que ses adversaires sont contraints à réduire le leur manœuvre insolite qui lui permet de les laisser tous sur place. Le journaliste Raymond Huthier voit Barthali ainsi « Il n'est pas de ces stylistes de la montagne genre Binda Vietto ou Antonin Magne qui mettaient un point d'honneur à ne jamais se soulever de leur sel. Barthali met plus de fantaisie dans son action. Il se déhanche quelquefois par des saccades rapides resté un moment bien en ligne puis se met en danseuse et saute allègrement d'une pédale sur l'autre pour retomber quelques secondes après torse impeccablement droit bien au milieu de sa selle un buste pas très large mais très long et très épais qui doit contenir certainement un puissant soufflet les cuisses solides avec un muscle arrière qui se détache très nettement dans la montagne mais des jambes très menues avec des mollets de coque et des bras plus frêles encore au fond le vrai type du champion routier avec de bons poumons un coeur solide des bielles puissantes et pas de poids inutile fin de citation Gino Bartali donne parfois l'impression d'être totalement détaché de la course Raymond Huthier écrit dans le miroir des sports je cite « Ce qui frappe le plus en Bartali c'est son air étrangement lointain tout dans ce pur rêveur dans son visage plein de gravité dans son allure un peu nonchalante dans le son de sa voix grave indique une nature douce et mélancolique » fin de citation il écrit également dans la quatorzième étape du Tour de France 1938 que Bartali remporte entre Digne et Briançon Bartali donne l'impression de ne rien regarder de ne rien entendre de ne rien sentir surnommé l'homme de fer pour sa résistance son endurance hors du commun le prédispose aux courses de longue haleine les plus exigeantes comme le souligne Jacques Augendre il a la particularité rare d'allier une supériorité en montagne avec des talents de sprinter je cite il était capable de battre les meilleurs finisseurs tels que Rind van Steenbergen ou Guy Lapébi dans le dernier kilomètre fin de citation Gino Bartali a eu une carrière remarquablement longue ce qui lui a valu d'être surnommé durant ses dernières années d'activité Il Vecchio c'est à dire le vieux en italien ou encore l'intramontabilé l'impérissable sa longévité lui a permis de remporter deux Tours de France à dix ans d'intervalle exploit qu'aucun autre coureur n'a réalisé entre ces deux victoires la seconde guerre mondiale l'a empêché d'étoffer son palmarès sans cela je cite il est probable qu'il posséderait le palmarès le plus riche en ce qui concerne les grandes Tours fin de citation selon Jean-Pierre de Montdenard Partie 4 Gino le Pieux Gino Bartali reçoit le surnom de Gino le Pieux pendant le Tour de France 1937 envoyé par le pouvoir fasciste à des fins de propagande il s'y fait davantage remarqué par sa foi et son mysticisme les soirs d'étape il médite sur la vie de Sainte Catherine de Sienne et les jours de repos il va entendre la messe à Paris après sa victoire sur le Tour de France 1938 il se rend à la basilique Notre-Dame des Victoires pour y déposer une gerbe au pied de la statue de Sainte Thérèse qu'il vénère tout particulièrement il a d'ailleurs fait souder une médaille avec son effigie sur la potence de son vélo C'est à la suite de la mort de son frère Giulio en 1936 qu'il devient mystique je cite « L'émotion provoqua en moi une métamorphose totale j'avais été jusque-là un homme assez libre prime sautier ne dédaignant pas des amusements parfois assez frivoles il faut dire que je découvrais l'Italie en même temps qu'elle me découvrait la griserie de la gloire me tournait la tête plusieurs relations féminines m'avaient ouvert les yeux sur la vie et je commençais à croire en Bartali Gino « Un terrible rappel de notre condition fit jaillir en moi une foi religieuse ardente je fis une brusque volte-face intérieure je devins grave la mort de mon frère m'avait frappé comme un avertissement divin à un moment où peut-être j'aurais pu commettre les pires erreurs je me mis à prier avec fanatisme pour l'âme de Giulio » fin de citation il entre alors dans l'ordre des carmes un ordre religieux catholique contemplatif destiné aux laïcs qui acceptent une vie de pauvreté au service des autres membre de l'action catholique il n'a jamais dissimulé son aversion pour le fascisme même si son succès dans le tour 1938 avait été exploité par la dictature musselinienne mais il faut attendre 2013 pour que soit reconnu sa participation clandestine au sauvetage des juifs et résistants persécutés par les autorités fascistes sous couvert de sorties d'entraînement il quittait régulièrement son domicile florentin pour se rendre à Assise Ombry mais aussi à Gênes et dans les Abruzes des trajets de plus de 300 km aller-retour pour porter en particulier de fausses cartes d'identité dissimulées dans sa bicyclette en liaison avec le réseau de résistance conduit par le rabbin Nathan Cassuto et par l'archevêque de Florence le cardinal Eliad alla Costa Peu après ce dernier le 23 septembre 2013 Gino Bartali a été reconnu à titre posthume juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem Partie 5 Copi Bartali ou l'Italie coupée en deux La rivalité entre Gino Bartali et Fausto Copi apparaît dès les débuts professionnels de ce dernier Engagé par Legnano comme domestique de Gino Bartali pour le tour d'Italie 1940 il s'impose à sa place Bartali hors de forme daignant l'aider après avoir songé à abandonner La seconde guerre mondiale interrompt leur carrière mais la rivalité réapparaît rapidement avec la victoire de Copi lors de Milan Sanremo en 1946 et s'exacerbe soigneusement entretenue par la presse Elle atteint un sommet au championnat du monde sur route de 1948 lorsqu'il se neutralise et abandonne la course Leur rivalité rend également difficile la composition de l'équipe italienne pour le Tour de France dirigé par Alfredo Binda Elle n'empêche cependant pas des ententes Ainsi il domine à deux le Tour de France 1949 s'échappant ensemble en deux occasions et Copi permet à Bartali de gagner l'étape le jour de ses 35 ans La mort de Fausto Copi en 1960 anéantit leur projet de collaboration au sein de l'équipe San Pellegrino lancée par Gino Bartali avec Copi pour capitaine de route Agacé de la supériorité que Copi tire en étant le premier à adopter les progrès de la médecine sportive et les perfectionnements du vélo Bartali s'échine à découvrir ses secrets et établit un plan d'investigation pour connaître ses découvertes En course il descend dans les mêmes hôtels que lui et fouille sa chambre une fois que Copi l'a quitté au risque d'arriver en retard au départ Je cite « Je raflais tous les flacons bouteilles, fioles, tubes, cartons, boîtes, suppositoires j'étais devenu si expert dans l'interprétation de toute cette pharmacie que je devinais à l'avance le comportement que Fausto allait avoir au cours de l'étape » Fin de citation Lors du tour d'Italie 1946 il voit Copi boire dans une fiole et s'en débarrasser en la lançant dans un pré Il revient la chercher après le giro et la fait analyser Son contenu se révèle être un reconstituant de marques françaises que l'on pouvait couramment acheter sans ordonnance médicale « J'en commandais une caisse entière » dit-il Bartali traque également les faiblesses de Copi Je cite « Je l'étudiais le regardais le scrutais le passais au crible longtemps sans me lasser avec la volonté forcenée de trouver quelque chose Tandis que nous roulions dans le peloton mes yeux irrésistiblement attirés par ces mollets ne pouvaient s'en détacher guettant le moindre indice de ce qui pouvait révéler une faiblesse Et puis un jour ma ténacité reçut sa récompense Dans le creux de son genou droit une veine se gonflait et apparaissait sur 5 à 6 cm dès que le prenait la toxémie musculaire à laquelle est soumis tout coureur pendant l'effort A ce moment Fausto devenait vulnérable et sa plastique s'altérait Fin de citation Il dit avoir utilisé cette faille lors du tour d'Italie 1948 Plaçant derrière Copi son équipier Giovanni Corrieri il attaque dès que celui-ci lui crie « La veine, la veine » A l'arrivée Fausto avait 4 minutes de retard Fausto Copi et Cino Bartali jouissent tous deux d'une grande popularité durant leur carrière celle de Copi égale celle de Bartali après sa victoire autour de France 1949 Marcel Ancène écrit ainsi dans Le Parisien Libéré le 21 juillet 1949 je cite « Il y a en Italie une religion que je ne soupçonnais pas celle de Bartali et de Copi » Fin de citation Leur triomphe dans l'après-guerre en 1948 et 1949 en font des icônes de la reconstruction italienne Outre leur rivalité sportive les personnalités de Copi et Bartali révèlent un antagonisme ainsi décrit par Corsium à l'apartheid Je cite « Bartali appartient à tous ceux qui croient aux traditions et à leur immuabilité à ceux qui acceptent le dogme Il est un homme métaphysique protégé par les saints Copi n'a personne au ciel pour s'occuper de lui Son manager sans masseur n'ont pas d'aile Il est seul seul sur sa bicyclette Il ne pédale pas avec un ange perché sur son épaule droite Bartali prie en pédalant Copi rationaliste cartésien sceptique et pétri de doute ne croit qu'au moteur qu'on lui a confié c'est-à-dire son corps Fin de citation Cette rivalité sportive n'empêche pas pour autant une certaine amitié en dehors de la course A titre d'exemple Fausto Copi accompagné de son épouse rend ainsi visite à Bartali lors d'une étape de repos sur le Tour de France 1948 Leur rivalité illustre la dualité de l'Italie d'après-guerre tandis que l'Italie du Nord qui aspire à une libération des mœurs s'identifie à Copi engagée dans une relation adultérine et soutenue par une frange plus libérale de la population le Sud où l'on se réfère au dogme de l'Église adopte Bartali le pieux Les deux piliers de la vie politique italienne se disputent en vain les deux champions Le parti communiste contacte Copi pour qu'il soit dès lors aux élections législatives de 1948 et la démocratie chrétienne tente d'attirer aussi bien Bartali que Copi Partie 6 Palmarès résultats et distinctions 6.1 Palmarès par année Gino Bartali possède l'un des palmarès les plus importants du cyclisme en dehors des grands tours il s'est distingué à la fois sur les courses par étapes avec des victoires au classement général du tour du Pays Basque du tour de Suisse et du tour de Romandie et sur les courses en ligne avec 4 succès sur la classique Milan-Sandremo 3 victoires dans le tour de Lombardie 5 victoires sur le tour de Toscane ou encore 3 sur le tour du Piémont 1934 Giro del Cassentino Le palmarès complet de Gino Bartali peut être consulté dans la sous-section 6.1 de l'article 6.2 résultats sur les grands tours 6.2 .1 Tour d'Italie Gino Bartali possède le record de victoire dans le grand prix de la montagne du Tour d'Italie puisqu'il a remporté ce classement distinctif à 7 reprises avec 3 victoires au classement général il est également l'un des coureurs les plus titrés de l'épreuve devancé seulement par Fausto Coppi Eddy Merckx et Alfredo Binda tous les 3 vainqueurs 5 fois du Giro il totalise par ailleurs 18 victoires d'étape sur l'épreuve 1935 7ème du classement général vainqueur du grand prix de la montagne et de la 6ème étape 1936 vainqueur du classement général du grand prix de la montagne et des 9ème 17ème B et 18ème étape 11 jours en rose 1937 vainqueur du classement général du grand prix de la montagne et des 5ème A contre la montre par équipe 8ème A contre la montre 10ème, 16ème et 17ème étape 13 jours en rose 1939 2ème du classement général vainqueur du grand prix de la montagne et des 2ème 9ème B 15ème et 17ème étape 2 jours en rose 1940 9ème du classement général vainqueur du grand prix de la montagne et des 17ème et 19ème étape 1946 1946 vainqueur du classement général et du grand prix de la montagne 4 jours en rose 1947 2ème du classement général vainqueur du grand prix de la montagne et des 2ème et 15ème étape 12 jours en rose 1948 8ème du classement général 1949 2ème du classement général 1950 2ème du classement général vainqueur de la 9ème étape 1951 10ème du classement général 1952, cinquième du classement général 1953, quatrième du classement général 1954, treizième du classement général 6.2.2 Tour de France Gino Bartali fait partie des coureurs ayant remporté au moins deux étapes du Tour de France sur plus de dix années. De même, ses sept victoires d'étapes lors du Tour de France 1948 le placent au même rang que Bernard Hinault, seul Charles Pellissier, Freddy Martens et Eddie Merckx à deux reprises ayant fait mieux en remportant huit étapes au cours d'un même Tour de France. 1937, abandon à la douzième étape, vainqueur de la septième étape, deux jours en jaune. 1938, vainqueur du classement général, du Grand Prix de la Montagne et des onzièmes et quatorzièmes étapes, huit jours en jaune. 1948, vainqueur du classement général, du Grand Prix de la Montagne et des premières, septième, huitième, treizième, quatorzième, quinzième et dix-neuvième étapes, neuf jours en rose. 1949, deuxième du classement général et vainqueur d'une étape, un jour en jaune. 1950, abandon à la douzième étape et vainqueur d'une étape. 1951, quatrième du classement général, 1952, quatrième du classement général, 1953, onzième du classement général. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org.com. La bibliographie est présentée et des liens externes proposés en partie sept de l'article. Les notes et références sont listées en partie huit. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 1 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 1 août 2015 à 23h26 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.